Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour Lecture au Boudoir. Aujourd'hui je vais vous présenter deux séries de livres coup de cœur en espérant que vous les apprécierez. La première série s'appelle Les Chroniques Lunaires. Elle est composée de quatre tomes et a été écrite par Marissa Meyer. Perrault, Anderson, Grims, voici trois noix emblématiques du conte pour enfants qui traverse les générations. Sans cesse repris, sans cesse retravaillé par un nombre incalculable d'auteurs dans toutes les langues, de toutes les manières, du simple album au film ou en passant par la série et le roman, et même le manga ou la bande dessinée. On en connaît tous et on pourrait tous en citer au moins un, même en ne sachant pas exactement qui les a écrits. La Reine des Neiges, La Petite Sirène, Le Petit Chapeau en Rouge, Blanche Neige, Barbe Bleue, Cendrillon, Réponse ou encore Poucette et j'en passe. Toujours moralisateurs, ces textes sont apparus à la même époque que les fables, lorsque le meilleur moyen d'éduquer la population était de raconter des histoires. D'abord oral, ces contes ont finalement trouvé rapidement la route de l'écrit sous forme de gros recueil. Tout le monde a déjà été versé par la voix de ses parents ou d'un adulte sur ces différentes histoires. Ces contes, normalement destinés aux enfants, quoique parfois avec une morale que M. Disney s'applique à effacer, comme les atrocités dans Cendrillon, on trouve aussi leur lot d'admirateurs chez les plus grands. Soit par la nostalgie du livre de leur enfance, de leurs films préférés, soit par la face cachée de l'histoire ou par l'une des innombrables revisites que l'on peut retrouver aujourd'hui. Pour en citer les plus connus, nous avons Le Petit Chapeau en Vert, les différentes séries telles que Into the Wood, ou les films tels que Maléfique ou encore Blanche Neige et le Chasseur. On cherche de plus en plus dans ces textes et ces films des héros libérés, hors du cliché, comme dans la pièce de Michel Tremblay, Les Héros de mon enfance. Une pièce québécoise autour de héros français qui en ont marre de leur rôle et qui ne sont pas ceux que l'on croit, d'un petit poussé colérique à un prince charmant homosexuel. Le livre, ou plutôt la saga dont je veux vous parler aujourd'hui, est l'une d'elles. Plantons le décor. Un monde post-apocalyptique suite à des guerres nucléaires, des cyborgs, des robots et autres curiosités d'intelligence artificielle et une colonie sur la lune. Jusque là, aucune trace du conte de fées. Il y a des royaumes, celui des lunaires par exemple, qui ont des pouvoirs télékinésiques et six autres royaumes sur Terre. Petit détail qui a aussi son importance, une sorte de peste commence à toucher les différents peuples, sauf les lunaires. C'est donc dans cet univers que nous suivons Cinder, une jeune mécanicienne cyborg travaillant pour gagner sa vie et s'enfuir des griffes de sa méchante belle-mère et de ses deux demi-sœurs. Bon, on commence à faire le rapprochement. Un jour, le prince lui demande de réparer son androïde, et les deux tombent sous le charme. Mais Maxon, le prince, est promis à la reine lune, l'Evana. Cette dernière veut rallier la Terre et la Lune en conflit depuis plusieurs années. Elle insinue que ses laboratoires ont trouvé le remède de la peste, qui sévit partout dans le monde. Différentes intrigues se mettent alors en place, et ce petit bijou nous tient l'haleine pendant quatre tomes mouvementés, où nous aurons l'occasion de croiser Le Petit Chaperon Rouge, Le Loup, Réponse, et Blanche Neige. Marissa Meyer, l'auteur, apporte une vraie fraîcheur à cet univers du conte, vu et revu, travaillé par tous. Autant dire que pour pouvoir s'y faire une place, il y avait du boulot. Mais l'alliance d'une dystopie et d'un style steampunk avec ses quatre contes est tout simplement sublime. Les contes sont respectés, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'univers est très bien construit, sans véritable incohérence, même s'il faut avouer que c'est toujours compliqué de composer avec un monde futur dévasté. Des contes très traditionnels, un style steampunk, et en même temps futuristes que les gens ont parfois du mal à intégrer. Pourtant, on ne se lasse pas, et les quatre livres, enfin, cinq si l'on compte le préquel, se lisent très facilement et nous incitent à lire la suite. Les romans sont cependant un peu intimidants, voire effrayants pour un lecteur du dimanche, de par leur épaisseur et leur nombre de pages. Le dernier livre de la série, par exemple, Winter, en compte plus de mille. Mais rassurez-vous, on ne les sent pas passer. On les retrouvera chez Pekazie, le géant en matière de livres jeunesse, qui nous régale avec des couvertures à la hauteur du bouquin et des formats poches très appréciables. Et pour les anglophones, l'auteur étant américaine, n'hésitez pas à lire la version originale, somptueuse elle aussi. La deuxième série s'appelle Rose. Elle est également composée de quatre tomes et a été écrite par Holly Webb. Rose est une petite orpheline, tout ce qu'il y a de plus normal à Londres à la fin du XIXe siècle. Elle tire son nom des rosiers au pied duquel elle a été trouvée bébé par les gérantes de l'orpheline. Loin du rêve de la vie de château, la petite fille ne rêve que d'une chose, pouvoir quitter cet endroit pour travailler et enfin devenir indépendante. Lorsqu'un jour, la gouvernante de M. Fountain, un très célèbre magicien, vient chercher de la main d'oeuvre à l'orphelinat, Rose saute sur l'occasion et est embauchée. Du travail d'enfant, me direz-vous. On excusera l'époque. Rose, embauchée par le magicien donc. Elle y découvre une maison pleine de surprises, pleine de magie. Et au milieu de tout ce bazar, M. Fountain se rend alors lui aussi compte que Rose n'est pas normale et que ses pouvoirs commencent à se manifester. S'en suivent alors de longues heures d'apprentissage mêlées au travail de servante à la maison. Du moins, jusqu'à ce que des mystérieuses disparitions d'orphelins commencent à avoir lieu. C'est ce que nous propose le premier livre de la série, à quatre tomes, Rose, écrite par Holly Webb. L'auteur, ancienne éditrice jeunesse, se lance rapidement dans l'écriture d'histoire pour enfants. Rose est sa saga la plus connue de notre côté de la Manche. Cette saga, petite pépite de la littérature jeunesse anglaise, a de quoi plaire avec sa large palette d'intrigues et de lieux très rattachés à la réalité. On aimera ce petit mélange entre Oliver Twist et Harry Potter, avec une jeune fille pleine de caractères qui n'a pas toujours bien vécu, mais qui tombe entre les mains d'un homme extraordinaire, au sens propre du terme, et qui fera éclore notre petite fleur d'héroïne. On appréciera le premier tome tout en douceur qui plantera le décor avec un style un peu victorien, des belles poupées, une bonne critique de la société de l'époque. Le tome 2 sera plus agréable encore, avec un personnage qui s'affirme un peu plus, des personnages secondaires bien utilisés et dont les caractères sont très bien ficelés. Puis le tome 3, mon préféré je dirais, avec une vision d'une Venise sérénissime, et enfin le dernier, un point final à une belle aventure, qui apporte peut-être aussi un léger goût amer à la fin, là où on aurait apprécié et continué encore avec nos personnages préférés, Rose, Monsieur Fontaine, Glouchagus et Freddy. Néanmoins, malgré un univers bien amené, il y a certaines incohérences, et quelques scènes un peu répétitives. En plus, il faut bien penser qu'un tome fait presque 300 pages, ce qui peut décourager certains enfants. C'est tout de même ces livres qui m'ont poussé vers les gros romans. Évidemment, malgré une histoire pour les enfants et les ados, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Deux éditeurs français nous font d'ailleurs le plaisir de les exporter. Iguane, une branche de France Loisirs, qui est d'ailleurs la plus vieille édition française du bouquin, qui propose de très belles couvertures, et enfin, Flammarion. Petit coup de cœur sur l'esthétique que je tirais, avec une belle écriture en papier glacé sur le titre et le nom de l'auteur, et des jolies couleurs qui agrémenteront une belle bibliothèque. Et si vous vous y sentez, vous pouvez aussi les acheter en anglais. Bonne lecture ! J'espère que ces livres vous ont plu et vous ont donné envie d'en découvrir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à donner vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada